On a décidé de créer un festival éthique pour les entrepreneurs et pour les créateurs, pour montrer qu'on peut changer le monde. L'initiative, c'était de mettre au centre des activités professionnelles, mais qui, encore plus, elles, valorisent l'humain. On le voit un peu comme un triangle, il y a entreprise égale méchant, mais il y a aussi éthique égale bénévolat. Et nous, on s'est dit, mais non, il y a plein d'entreprises, on en rencontre plein, des acteurs, des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas, des gens qui sont professionnels, qui font ce qu'ils aiment et qui le font avec tout leur cœur, et ça marche. Ils arrivent à générer de l'argent pour créer après d'autres projets et faire des petits, et puis faire des grands aussi, et ça, en fait, il faut que ça se sache. C'est à peu près 25 entrepreneurs ou créateurs qui se sont retrouvés ce jour-là. En gros, le bilan de la journée, tu vois, c'est des gens qui sont venus, qui nous ont dit, ben, en fait, merci, merci, vous avez réalisé vos projets, nous, maintenant, on sait que c'est possible, donc, en fait, on va se lancer. Quand on t'entends ça, tu te dis, mais ouais, en fait, il faut que ça se sache, que les initiatives, on peut les porter jusqu'au bout et que ça va en inspirer d'autres. Notre point commun, si tu veux, à tous les trois, c'est qu'on fait partie d'un mouvement de créateurs engagés et qui ont envie de se fédérer, de se rencontrer entre eux pour, en fait, pour changer le monde. Le fait d'agir ensemble, on a créé... On était déjà amis, mais ça crée une relation complètement différente. Ensemble, on a vécu que ce qu'on aime, c'est possible de le faire. C'était toujours se dire, mais attends, mais t'as vu tout ce que t'as déjà fait ? T'as vu l'énergie ? T'as vu tes qualités de communicant ? Tout le temps, tu sais, on a valorisé le bien, on a valorisé l'autre. Et de ça, en fait, est née une confiance les uns dans les autres, une confiance en nous et en nos valeurs. C'est une pépite. Et ça, tu vois, c'est éternel. Et ça, c'est une grande, grande satisfaction d'avoir vécu ça et d'avoir pu partager à d'autres que ouais, c'est possible. En fait, c'est ma vie de faire ça, de valoriser ce qu'il y a de bien, de le mettre à l'honneur, de dire que, ben, il y a des pépites dans ce monde et qu'il faut les faire connaître. Ça me prouve que les valeurs auxquelles je crois, elles sont réalistes, en fait, et que je peux les vivre. Tu vois, enfin, pour moi, ce qui est essentiel, ben, par exemple, c'est la solidarité ou l'entraide. Que des valeurs humaines pénètrent, tu vois, des domaines qu'on peut classer de mauvais ou d'entachés. Le fait que la société tourne autour du pognon. Le fait que la société tourne autour de ce qui va pas, de ce qui est mauvais. C'est toujours les infos négatives qui passent en premier, ou l'être humain, c'est un loup, il va buter tous les autres, enfin, la méfiance, etc. On en avait marre, tu sais, de ces entreprises qui sont pognons, qui sont business, etc. Qui ont, ben, on le dit maintenant, la première valeur, c'est l'argent. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça, en fait. C'est l'humain. Et c'est ça qu'on veut remettre au centre. Et on s'est dit qu'on n'était pas les seuls à vouloir ça, qu'on n'était pas les seuls à le faire. Et donc, il fallait tout simplement se rassembler et le fêter. Une amie, Anne Cariou, qui, elle, est musicienne éthique, a eu envie de faire la pendaison de crémaillère d'une toute jeune entreprise à Annecy, qui a, disons, les mêmes valeurs que nous. Et elle est venue, elle nous a proposé l'idée, l'initiative. Et en fait, on s'est dit, mais attends, il n'y a pas qu'une entreprise qui fait des choses de folie. Il n'y a pas qu'une seule entreprise, en tout cas en France ou dans le monde, qui est éthique. Il y en a plein d'autres. Donc, on va faire la fête de l'entrepreneuriat éthique. Et on a poussé encore un peu plus loin en se disant, ben, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi tous les autres créateurs. Au départ, on n'était pas bien conscients de tout ce qu'on vivait. Après, ben, ouais, une impulsion, un appel. Après, ben, le truc de dire, ben, non, je n'irai pas. Des étapes où, ben, les entrepreneurs nous encourageaient, nous disaient, mais ouais, mais c'est génial. Après, ben, des amis sur lesquels on pensait compter, qui nous lâchent. Enfin, tu vois, en fait, on a passé plein d'étapes. En fait, on peut faire ce qu'on aime, ça peut marcher. Et en fait, plus on saura à le faire, plus on va s'entraider, en fait, à développer nos qualités, nos potentiels, et à montrer à d'autres que ça marche, ben, qu'on va tous se fédérer. Et que, du coup, ben, ouais, on arrivera vraiment, vraiment, pour le coup, à changer la société et à créer un nouveau monde. La persévérance, enfin, de jamais lâcher, en fait, ces valeurs, et qu'il faut y retourner, il faut continuer, enfin... Si on a quelque chose qui nous tient à cœur, il faut se battre, ça, c'est clair et net. Il faut se bouger, quoi, c'est pas acquis. L'être humain, il est bon, il est créatif, il est grand, et que c'est ça qu'on doit mettre en avant, c'est ça qu'on doit fédérer et célébrer aussi, quoi.